Salut les amis, aujourd'hui on va faire de la pâte à pizza et des pizzas maison. Pour faire la pâte, on a besoin de farine, on a 450 grammes que j'ai divisé pour en garder un petit peu dans un petit bol. De l'eau, on a un quart de litre d'eau tiède, elle doit être plus ou moins à 40 degrés. Un demi-cube de levure fraîche, de l'huile d'olive, du sel et du sucre ou de la cassonade dans notre cas. On va aussi faire un petit mélange d'épices pour après mettre sur la pizza avec du coulis tomate ou de la passata. Et pour les épices, on a un petit peu tout, on a de l'origan, du basilic, du paprika, du pilipili et de l'ail et un peu ce que vous voulez ajouter pour customiser votre pizza. Ici je mélange le quart de litre d'eau avec la levure et je rajoute une cuillère, une bonne cuillère de sucre. Et on mélange. Et on attend quelques minutes. Donc là, la levure est bonne, on va commencer à mélanger. Un petit peu, je sais, il faudra montrer. Et on mélange. Un petit peu, je vois. Là on va rajouter de l'huile, d'olive, les préférences. Une petite cuillère, de la soupe, et du sel, du bon sel, de la fleur de sel. C'est parti pour le pétrissage. C'est parti pour le pétrissage. Voilà, ça va enfourner. Enfin, on peut laisser chauffer près du radiateur, ou ici je le mets dans le four à 35 degrés. Et ça va rester 40 minutes, à peu près. On reviendra voir. Voilà. C'est reparti, on le sort du four. Là, ça a bien gonflé. On peut passer à la table pour la découper. On va la couper en quatre. Pourquoi ? Pour faire quatre pizzas ? Ouais, comme ça je prépare déjà quatre pâtons qui vont retourner au four. C'est quoi des pâtons ? C'est des bouts de pâtes qu'on va faire des petites bouts avec. Qui vont relever à nouveau que tu vas aller remettre dans le four ? Tu vois, je vais remettre un peu dans le four, en attendant de faire, pour qu'elles remontent, en attendant de faire notre pâte à la pizza. D'accord. Tu dirais une petite demi-heure ? Ou jusqu'à ce qu'on ait vraiment envie de manger de la pizza ? Mais on a envie de manger de la pizza ! Petit mélange d'épices pour la pâte. Le basilic. Origan. Un peu de paprika. Un petit petit peu de pili-pili si vous voulez que ça pique un peu. Ouais, pas trop dans la main. Pas trop. Oh, ça, ça fait beaucoup d'ail. Et c'est pas grave parce que je n'ai pas mis assez de verre. Un peu de sel. Un peu de poivre. Encore un peu. Comme ça. Et puis une petite rajoute. D'origan. D'origan. Et surtout de basilic. Parce qu'il n'en est pas assez. Voilà. Et on mélange. Un petit mélange pour la pâte à pizza. Et ça sent bon. Alors ici, les pâtons sont prêts. On va en sortir un. positif. Il y a petit peu de f Defender. Une petite sight. Un peu moins de pâtons. et puis et puis voilà et puis on met ce qu'on veut dessus merveilleux mélange d'épices la pizza mais ce qu'on veut dessus ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?